Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie appuie les étudiants à toutes les étapes de leurs études postsecondaires. Cette vidéo vous permettra d'en savoir plus sur les programmes que le CRSNG propose aux étudiants du premier cycle. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un simple aperçu. Pour obtenir plus de détails, vous devriez lire en entier la description du programme et les instructions relatives à la présentation d'une demande. Pour présenter une demande de bourse de recherche de premier cycle du CRSNG, sélectionnez « Services en ligne » dans le menu latéral gauche de la page d'accueil du site Web du CRSNG ou cliquez sur « Ouvrir session » dans le coin inférieur gauche de n'importe quelle page du site Web. Nous vous recommandons fortement de consulter les instructions pour remplir le formulaire 202, Demande de bourse de recherche de premier cycle. Pour avoir accès aux instructions, il suffit de cliquer sur le lien « Formulaires en format PDF » et « Instructions générales ». Rappelez-vous que la présentation en cours donne seulement un aperçu de la façon de remplir le formulaire. Elle ne couvre pas tous les détails qu'il faut connaître. Si vous avez des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponses dans notre site Web, communiquez avec le service de dépannage des services électroniques du CRSNG. Si vous êtes déjà inscrit, ouvrez une session. Autrement, vous devez vous inscrire comme nouvel utilisateur. À partir de la page « Menu principal », choisissez « Formulaires étudiants ». Sélectionnez ensuite « Formulaires 202, partie 1 ». Après avoir créé un fichier, vous pouvez le fermer et le rouvrir à volonté. N'oubliez pas que le système fermera la session après une période d'inactivité sans enregistrer le contenu de la page. Les différentes pages à remplir sont énumérées à la gauche de l'écran. À mesure qu'une nouvelle page apparaît, entrez l'information voulue. Reportez-vous aux instructions au besoin. Le NIP mentionné sur cette page vous est attribué par le CRSNG. Si vous avez déjà présenté une demande et que vous ne vous souvenez pas de votre NIP, communiquez avec le service de dépannage des services électroniques. Retournez à la page « Menu principal » et entrez votre NIP. Il apparaîtra ensuite automatiquement à la page « Profil personnel ». Si vous présentez une demande pour la première fois au CRSNG, laissez le champ en blanc. Le NIP n'est pas votre numéro d'assurance sociale, ni votre numéro d'étudiant, ni le numéro de référence fourni par le système en ligne. Certains renseignements demandés ici, tels que votre statut de minorité visible ou de personne handicapée, servent uniquement à des fins statistiques et administratives. Indiquez votre adresse postale actuelle et vos autres coordonnées. Il est très important d'informer le CRSNG de tout changement par téléphone ou par courriel. Toute mise à jour que vous faites au moyen du système en ligne après avoir présenté une demande ne sera pas associée à cette demande. Au moment d'entrer les renseignements sur votre formation universitaire, n'incluez pas les programmes que vous n'avez pas encore commencé. Dans cette page, énumérez toutes les bourses que vous avez reçues par le passé, y compris les bourses antérieures du CRSNG. Indiquez les relevés de notes que vous présentez. Vos relevés de notes, ainsi que la légende fournie par l'Université pour chaque série de relevés de notes, doivent être numérisés puis téléchargés en un seul fichier combiné. Ils doivent être présentés sous forme d'un document en noir et blanc et, dans la mesure du possible, en format portrait. Vous ne devez inclure que les parties de vos relevés de notes qui se rapportent à votre dossier universitaire. Si votre demande est retenue à l'issue du concours, il se peut que l'on vous demande de présenter des copies officielles à des fins de vérification avant que vous ne vous prévaliez de votre bourse. Si vos relevés de notes ont été rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais, vous devez fournir une traduction certifiée. Vous aurez alors terminé d'entrer les renseignements se rapportant à vous-même. Sélectionnez Portfolio dans le menu pour continuer. Prenez soin de noter le numéro de référence qui a été attribué à votre demande. Vous devrez le fournir au directeur de travaux ou à la personne-ressource de l'organisme d'accueil pour qu'il puisse remplir la partie 2 de la demande. Cette page vous permet de vérifier que la partie 1 de votre demande est complète. S'il y a lieu, corrigez les erreurs indiquées dans le rapport de vérification et vérifiez l'information de nouveau. Lorsque le rapport de vérification indique que votre demande est complète, présentez-le par voie électronique à votre université ou à votre organisme d'accueil et communiquez votre numéro de référence à votre directeur de travaux ou à la personne-ressource de votre organisme d'accueil. Voilà! C'est tout pour votre rôle dans la présentation de la demande. Le directeur de travaux ou la personne-ressource de l'organisme d'accueil doit ensuite remplir la partie 2 de la demande. Le directeur de travaux ou la personne-ressource de l'organisme d'accueil doit ouvrir une session ou s'inscrire. Puis, sélectionnez « Formulaires chercheurs » pour remplir la partie 2. À partir de cette page, sélectionnez « Formulaires 202, partie 2 ». Si l'organisme d'accueil où l'étudiant souhaite faire son stage ne figure pas sur la liste des organismes admissibles pour les stages du programme de BRPC en milieu industriel, son représentant doit aussi remplir le formulaire 183B. Pour avoir accès à ce formulaire, il suffit de cliquer sur le lien « Formulaires en format PDF et instructions générales » dans la page d'accueil des services en ligne. Le directeur de travaux entre sur cette page les renseignements relatifs au projet, y compris le numéro de référence attribué au moment où l'étudiant a rempli la partie 1 du formulaire. Le Code de sujet de recherche doit donner une idée générale du projet auquel l'étudiant travaillera. Le directeur de travaux doit entrer sur les deux prochaines pages des renseignements sur lui-même et sur son emploi. Il doit indiquer sur cette page l'adresse où l'étudiant mènera les travaux de recherche pendant son stage de 16 semaines. Le directeur de travaux doit résumer en termes simples le projet de recherche proposé et le rôle de l'étudiant. Il doit ensuite sélectionner « Portfolio » dans le menu pour s'assurer que cette partie de la demande est complète et corriger les erreurs relevées le cas échéant. Pour terminer, le directeur de travaux à l'université ou la personne-ressource de l'organisme d'accueil doit se rendre à la page « Mon portfolio » et sélectionner « Vérifier » afin de s'assurer que tous les renseignements requis ont été entrés. Une fois la vérification achevée, le statut de la demande passera à « Finale ». Il est important de noter que le CRSNG n'acceptera pas de changement à la demande une fois qu'elle a été présentée. Le directeur de travaux à l'université doit présenter le formulaire à l'agent de liaison des BRPC de l'université en sélectionnant « Soumettre à l'agent de liaison ». L'agent de liaison des BRPC présente ensuite au CRSNG par voie électronique les demandes sélectionnées par son établissement pour recevoir une bourse. Les demandes remplies des organismes d'accueil doivent être présentées par voie électronique au CRSNG uniquement par la personne-ressource désignée de l'organisme en sélectionnant « Soumettre au CRSNG ». Si vous avez des questions, consultez les instructions ou d'autres documents affichés dans notre site Web. Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada